Le sujet Gaudi est né dans le cadre d'une discussion entre le président du musée national d'art catalan et la présidente du musée d'Orsay d'alors, Laurence Descartes, parce que ça faisait déjà quelques années qu'il n'y avait pas eu d'exposition sur Gaudi à Barcelone. On s'est vraiment rendu compte que d'une part Gaudi avait été très peu exposée en France, pas forcément fait l'objet d'un travail approfondi sur l'ensemble de sa carrière. Et puis d'autre part, il y avait quand même autour de Gaudi une spécificité qui fait qu'il s'inscrit dans le mouvement du modernisme catalan, comme il s'inscrit dans la nébuleuse de l'art nouveau, mais il reste toujours atypique, toujours personnel, toujours lui. Et donc on a eu envie vraiment de se concentrer autour de cette personnalité artistique particulière. D'abord, nous avons fait appel à un scénographe qui a tout à fait compris notre synopsis, c'est-à-dire le déroulé de l'exposition que nous voulions, c'est-à-dire une exposition qui soit à l'image de Gaudi relativement organique, dans le sens où on passe d'un sujet à un autre de façon souple, c'est-à-dire arrondie. Gaudi, c'est quelqu'un qui n'aime pas les angles. Quand on regarde par exemple la chronologie de ses constructions, on s'aperçoit que tout se superpose et que la Sagrada Família forme le fil directeur du début jusqu'à la fin. Donc on voulait que l'exposition permette cette compréhension d'un déroulé en fait relativement fluide, j'allais dire, et pas forcément seulement chronologique, mais aussi thématique. On devait bien quand même aussi l'atelier, on pourrait dire, mental de Gaudi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait dans sa tête ? C'est un peu une exploration de son cerveau de l'intocréateur. On démarre quasiment par l'atelier de Gaudi parce qu'on voulait montrer que l'atelier, c'est à la fois l'atelier physique là où Gaudi travaillait avec tous ses collaborateurs, mais c'est l'atelier mental aussi de Gaudi. C'était très important à montrer dès le départ et à le mettre presque au cœur de l'exposition, c'est-à-dire qu'on repense toujours à cet atelier, normalement, lorsqu'on visite l'exposition. En effet, c'est un atelier à la fois physique, c'est-à-dire qui existait au pied de la Sagrada Família. C'est là que travaillait et déambulait l'ensemble des collaborateurs de Gaudi, des artisans d'excellence qui étaient nombreux. Mais c'est l'atelier mental aussi qu'on a voulu montrer, c'est-à-dire le fait que Gaudi est quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui dessinait relativement peu et qui, par contre, avait besoin de transcrire en trois dimensions les idées qu'il avait, et notamment grâce aux maquettes. C'est vrai que le fait que les archives aient brûlé en 1936, ça a provoqué un arrêt traumatiste dans le milieu de l'architecture et des historiens, puisque quelque part, partaient en fumée les quelques dessins de Gaudi et toutes les maquettes qu'il avait constituées. Et donc, le mystère de Gaudi, peut-être, s'est agrandi, je dirais, avec cet événement, mais il existait déjà au préalable, parce que c'était un personnage complexe, c'était un personnage, à la fin de sa vie, qui apparaissait comme quelqu'un qui était un ascète, donc qui mangeait peu, qui n'avait pas de vie sociale, et qui était complètement consacré à la Sagdafamia. Et puis, l'autre mystère, c'est évidemment ces créations, ces constructions, que chaque fois que nous regardons, même pour nous, moi et Élise, on est toujours stupéfaite chaque fois qu'on regarde une nouvelle œuvre de Gaudi, pour la seconde fois, troisième, quatrième, cinquième, on découvre toujours des choses étonnantes et qui restent mystérieuses. Gaudi a eu accès à des publications, que ce soit des publications de portfolios de photographies ou d'ouvrages directement, de références, et ces publications sont illustrées. On est quand même à une époque, avec cette fin de 19e siècle, où les images circulent beaucoup, et donc Gaudi a pu voir à la fois les photographies de la Lambra de Grenade, où il n'a jamais été. Ce n'aurait pas été possible, non, absolu, mais il ne s'y est pas rendu. Il connaît cette architecture par la photographie, par la reproduction, par les gravures. Il accorde énormément d'importance à l'art arabisant, qui fait partie de sa culture espagnole, et en même temps, il accorde énormément d'importance à l'art baroque, et plus particulièrement l'art rococo. Or c'est vrai que l'art rococo, c'est un art qui développe beaucoup de motifs décoratifs autour du vide. Or, quand on regarde les constructions de Gaudi, on s'aperçoit qu'ils tournent toujours autour du vide. C'est un vide qui est créé soit par l'escalier, comme dans le Palais Guell, ou le Casa Bayeo, soit autour de cours, comme par exemple dans la Casa Mila. Et en fait, ce rapprochement entre le rococo et Gaudi est quelque chose qui n'est pas encore très travaillé, malheureusement, par les histoires et l'architecture. Une référence qui nous a semblé parlant, c'est celle à Viollet-le-Duc. Gênes-Viollet-le-Duc qui est le grand architecte et théoristeur de l'architecture français, un peu antérieur à cette génération, dont l'œuvre et la pensée est enseignée et qui, vraisemblablement, marque Gaudi. On sait qu'il a ensuite conservé, justement, au sein de son atelier, des volumes, notamment des entretiens sur l'architecture de Gênes-Viollet-le-Duc et qu'il a été marqué par cette pensée. L'église de la colonie Gouëlle, c'est une commande d'Eusebi Gouëlle pour sa colonia, c'est-à-dire pour une cité ouvrière. Il avait besoin d'une église plus grande que celle qui existait. Il a fait appel à Gaudi et Gaudi a démarré par la base de l'église qui est normale, par la crypte. Et finalement, pour des raisons financières, l'église elle-même ne sera jamais construite. Mais dans le cadre de sa réflexion sur l'église de la colonie Gouëlle, il a mis en place un dispositif nouveau qui s'appelle la maquette polyfuniculaire. Il s'agit d'une maquette qui a la particularité d'être inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de construire la maquette en empilant des éléments, Gaudi a l'idée de suspendre des cordelettes au plafond qui vont donc retomber et les deux bouts de la cordelette sont suspendus au plafond donc ça retombe en faisant naturellement un arc. Et Gaudi module la forme de cet arc pour le tendre vers le haut en y ajoutant des poids qui sont en général dans la maquette de Gaudi des petits sachets remplis de plomb assez dense et lourd. et le résultat si vous voulez de cette forme que l'on avait pouvait se voir dans un miroir et en prenant la photo de ce que l'on voyait dans le miroir et en renversant la photo Gaudi avait l'expression formelle de ce que permettait ces reports de charges. Et l'expression formelle c'est quoi ? C'est tout simplement une sorte de voûte parabolique qu'on pourrait appeler un pain de sucre qui vont en fait être les voûtes de la Zagata Familia qui aurait pu être celle de l'église de la colonie à Gouëlle mais elle n'a pas été construite. Le but de tout ça c'est que Gaudi avait donc regardé de près l'architecture gothique et Gaudi n'appréciait pas l'esthétique néo-gothique et jugeait que le gothique lui-même était imparfait parce que le gothique a besoin de soutien c'est-à-dire qu'il y a des systèmes ce qu'on appelle les contreforts les arcs boutants qui viennent tenir les édifices par l'extérieur par les côtés. Ce qui caractérise Gaudi c'est qu'on peut dire que c'est un rationalisme c'est-à-dire qu'il s'inscrit effectivement dans ce qu'a enseigné Viollet-le-Duc c'est-à-dire que la fonction de l'architecture donne la forme et ensuite la forme permet la décoration c'est-à-dire qu'en fait la décoration n'est jamais plaquée sur la forme et la forme n'est jamais gratuite la forme correspond à quelque chose et ça, ça se vérifie dans toutes les créations de Gaudi par exemple on prend les panneaux du vestibule de la Casa Mila que nous avons dans la première salle de l'exposition en fait quand on regarde ce sont des panneaux extrêmement ornés décorés mais chaque partie correspond à un besoin vous avez des assises qui sont très travaillées c'est pour que les gens qui attendaient d'être reçus pouvaient s'asseoir et de manière très confortable c'est toujours très ergonomique en fait et les panneaux de verre par exemple les panneaux de verre étaient là pour faire passer la lumière sans que néanmoins on voit ce qui se passe de l'autre côté donc c'est du verre cathédrale qui l'utilise qui était un verre tout à fait mis en oeuvre dans la seconde moitié du XIXe siècle et très courant mais il le travaille magnifiquement parce que ces panneaux de verre si vous voulez il le reproduit parfois en panneaux de bois c'est à dire quand le panneau est opaque il est quand même travaillé comme si c'était du verre cathédrale donc il y a toujours un décor si vous voulez qui s'explique aussi par le besoin il y a un balancement entre effectivement une grande fantaisie une grande liberté dans le dessin et c'est visible dès le mobilier pour le palais Gouey qui est encore relativement tôt dans la carrière de Gaudi puisqu'on est dans la fin des années 1880 il imagine du mobilier comme personne n'en fait avec des courbes incroyables un parti décoratif qui paraît très fantaisiste et qui l'est qui est en tout cas très libre il joue sur un déséquilibre on a parfois l'impression on se demande un peu comment ça tient il y a plusieurs choses dans le rapport de Gaudi à la religion il y a très certainement une foi personnelle intime une conviction et une vie spirituelle tout à fait riche et puis il y a aussi une conviction profonde que l'église catholique a un rôle à jouer dans la société de Barcelone et de la Catalogne de l'époque sur un plan aussi social et politique et c'est vrai que son travail en particulier sur la Sagrada Familia c'est un peu une synthèse de ses aspirations aussi spirituelles et de ses convictions en proposant ce monument qui est une oeuvre d'élévation vers la spiritualité puisque tout ce travail sur la structure sur comment monter ses tours immenses il y a un gigantisme dans la manière dont ça monte puisqu'il faut aller au plus près du ciel donc au plus près de Dieu c'est l'idée de Gaudi Dali qui a été un grand défenseur de Gaudi parle de pompierisme et d'hyper-réalité c'est vrai qu'il y a cette dimension d'hyper-réalité qui est bien présente avec sa méthode de travail par photographie par moulage sur nature et par à la fois hyper-réalité dans le sens hyper-réaliste mais aussi saturation d'éléments issus de la réalité avec la basse-court les dindons jusqu'au chérubin quelque part cette accumulation d'éléments de la réalité elle devient tellement déconcertante esthétiquement tellement foisonnante et elle crée tellement de formes inattendues qu'elle tend vers l'irréel et donc vers l'immatériel et le projet aussi esthétique de la Sagrada Familia c'est quand même de monter vers cette cette dilution de la matière en fait il permet de continuer la tradition architecturale je crois que c'est ça le génie de Gaudi c'est-à-dire il n'est jamais séparé de ce qui s'est fait avant il peut annoncer de ce qui se fera par exemple le plan libre et au milieu lui il est lui-même voilà c'est vraiment tout son génie qui ne l'est pas qui ne l'est pas si vous vous en a